Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la Minute Quintée du Jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mercredi 18 novembre 2020 sur l'hippodrome de Mokanchi. Avant d'évoquer le magnifique Quintée du Jour, revenons sur celui de la veille qui se disputait lundi du côté de Paris-Vincennes. Ciel d'Azur, qui portait le numéro 10 et est entraîné par Franck Leblanc, s'impose d'une classe avec l'aide d'Éric Raffin à une cote très amusante de 15 euros. Et précisons d'ailleurs que la Minute Quintée l'indiquait tout de même en quatrième position de son pronostic. Du côté du concours de pronos gratuits, quelques beaux exploits sont à signaler. Commençons par celui de Cracal qui indique Quintée Plus dans le désordre, ainsi que les bonnes bases et marque un total de près de 900 points. Nantais 774 et Elton 58 s'illustrent également avec respectivement 789 et 616 points au compteur. Bravo à tous les trois. Allez, l'heure est venue pour nous de nous intéresser au tiercé carté Quintée Plus du mercredi 18 novembre 2020 donc. Le Grand National du Trot fait escale sur l'hippodrome de Mocanchy pour la dernière étape provinciale de ce Tour de France des hippodromes. Ils seront bien 16 trotteurs à se produire sur la piste normande, dont le parcours sera celui des 2850 mètres. Une fois encore, les chevaux du premier échelon devront en profiter pour truster les premières places du Quintée Plus. Delfino, le numéro 5, est un cheval de classe ayant été préparé pour cette compétition. S'il reste au trot, il doit tout simplement mettre tout le monde au pas. Et voilà de mute, le numéro 2 occupe actuellement la deuxième position au classement général. Piloté par Eric Raffin, il va tenter de ravir la première place et le maillot jaune de leader à l'absent Elite Beaufour. Défi Pierre-Gilles, le numéro 8 est en belle forme puisqu'il reste sur un succès. Sa position au premier échelon étant très bonne, il faut s'en méfier. B1 des Tiron, le numéro 9 est largement capable de terminer à l'une des 4 premières places puisqu'il est présenté déféré des 4 pieds pour la circonstance. Django du Bocage, le numéro 7, compliqué mais doué, peut mettre tout le monde au pas s'il est décidé. Blouse Durville, le numéro 13, excellent finisseur et le mieux armé du deuxième échelon pour s'illustrer. Sinon, partant, il y avait Classic Offord, le numéro 6, bien placé au premier échelon, entrerait alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet ! Sous-titrage ST' 501